Deuxième présentation, donc tout comme pour la première, cette deuxième présentation sera enregistrée, sa durée sera de 30 à 40 minutes, plus 15 minutes de questions à peu près. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ne vous étonnez pas si vos vidéos et micros sont coupés, c'est normal, d'accord ? Vous pouvez interagir entre vous par le chat et vous pouvez donc poser vos questions à nos deux speakers qui arrivent là par l'outil de Zoom qui s'appelle questions-réponses ou Q&A en anglais, selon votre configuration de Zoom. Posez bien vos questions par cet outil Q&A puisque les autres qui sont dans le chat, en fait, on ne les verra juste pas et du coup, elles ne seront pas répondues. Vous pouvez également customiser votre affichage. Zoom vous permet d'afficher les slides, la vidéo, les participants, vous faites un peu ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à mettre ce qui est le plus confortable pour vous et les slides et les vidéos seront mis à disposition dans quelques jours, les enregistrements dans quelques jours pour que vous puissiez les partager avec vos amis et vos collègues. Pour cette deuxième présentation, nous avons deux speakers. Donc Farah qui est une passionnée d'innovation, elle est extrêmement également sensible à tout ce qui est risque business et expérience utilisateur. C'est vraiment quelque chose qui l'anime beaucoup et elle fait aussi des présentations. Elle en a fait il y a quelques temps pour le ministère de Testing France et elle en fait également dans le cadre de la finance aussi. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux une conférence il n'y a pas si longtemps que ça là-dessus. Voilà, assez investi Farah. Et quant à Marie Bénager, elle, ça fait un peu plus de quatre ans qu'elle est dans le test logiciel. Elle a fait aussi bien de l'embarquer jusqu'à du monde web. Donc, il y a une vision assez large et elle a rejoint le monde de la fintech lors de ce premier confinement. Et elles sont là toutes les deux ce soir pour nous parler justement de comment un service de QA peut aider à réduire le time to market, à aller plus vite en production et à gagner de l'argent. Donc, Marie, Farah, êtes-vous avec moi ? Oui, merci Benjamin pour la présentation. Coucou, Marie est là aussi ? Oui, oui, vous m'entendez ? Ah, c'est parce que je n'étais pas dans la configuration. Ah, les petits aléas. C'est bon. Je vais arrêter de partager mon écran. Et je te laisse la main, Farah. C'est bon. Je vois ton écran. Bon talk et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci déjà Benjamin pour cette présentation et bonsoir à tous. Merci Lisa aussi pour la présentation qui nous a précédé. C'était très intéressant. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous parler avec Marie de comment le pôle QA chez MongoPay a contribué à la réduction du coût du time to market. Donc, pour m'accompagner, Marie Béninger qui est notre QA Project Manager et donc moi-même qui est à la direction du pôle QA chez MongoPay. Donc, peut-être avant de commencer, pour la petite histoire, qui est MongoPay ? Donc, MongoPay, en fait, on offre des solutions de paiement pour que ce soit des fintechs, des crowdfunding ou encore des marketplaces. Et pour vous donner une idée, on a été créé en 2014 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 2500 clients sur 26 pays en Europe avec des clients assez connus comme par exemple Vintid, Le Boncoin, Litchi ou encore Rue du Commerce. Rien qu'en 2019, nous avons effectué plus de 150 millions de paiements. Et depuis notre création jusqu'au mois de juin dernier, nous avons fait 10 milliards d'euros de volume. Donc, ce qui fait quand même une somme assez conséquente. Et nous proposons 16 moyens de paiement disponibles en différentes devises et ceux que ce soit à l'international ou encore en Europe. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai rejoint MongoPay en 2017. Donc, à l'époque, il y avait déjà des choses en place. Et depuis, nous avons quand même amélioré tout ce qui était déjà comme base. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y avait déjà en 2017 quand j'ai rejoint l'aventure ? Donc, on avait dès le départ des sprints de développement de deux semaines. Et après ces deux sprints de développement, ce qui se passait, c'est qu'on passait à une phase de validation. Et donc, du coup, on mettait entre 4 à 6 semaines pour valider nos releases. Donc, un temps assez conséquent qui faisait que le time to market, du moment où on a commencé à spécifier une feature jusqu'au moment où on va aller en production, eh bien, on passait quand même plus d'un mois et demi entre le développement et la validation. Mais au-delà de ça, en fait, on avait quand même des best practices en termes de DevOps et de tests. On avait quand même des tests automatisés avec, pareil, une ciaille. Donc, il y avait des verrous. Il y avait aussi des tests unitaires, etc. Mais en fait, nos process, la plupart étaient manuels. Ce qui faisait que ces process-là prenaient pas mal de temps. Et du coup, d'un point de vue aussi, quand bien on était sûr sur les process, on n'était pas très convaincu à des moments de est-ce qu'on a fait certains process ou pas. Un petit peu comme tous les process manuels. Et en fait, ça, ça induisait quoi, finalement ? C'est que quand on partait en production, on avait des mises en production sur lesquelles on n'était pas confort. Et en fait, on avait un risque qu'on n'arrivait pas à évaluer à chaque fois qu'on partait en production et de savoir surtout quelles étaient les marges de manœuvre qu'on pouvait effectuer en cas de problème. Donc, ça faisait quand même pas mal de problématiques. Et à cela s'ajoute quand même autre chose, qui est une donnée importante à vous donner. C'est qu'on était également en architecture monolithique. C'est-à-dire, toute notre base de code comportait, tout était sur le même applicatif et comportait du coup différentes responsabilités, que ce soit la partie de paiement, la partie authentification ou encore la partie, on va dire, de documents d'identité. Et ça, c'est ce qu'on va voir après. Mais en fait, en 2018, ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui travaillent peut-être dans le domaine bancaire et financier vont savoir un peu de quoi je parle. Il y a eu une nouvelle réglementation. Et cette réglementation, c'est une nouvelle réglementation pour tout ce qui est lutte contre le blanchiment de l'argent et la fraude fiscale. Donc, c'est les fameuses règles AML, Anti-Money Lundering. Et en fait, ces nouvelles règles-là demandaient à ce qu'on soit le plus agile possible et qu'on puisse du coup améliorer notre manière de faire d'une manière la plus simple, la plus rapide pour du coup pouvoir répondre à la réglementation. Parce que notre business et notre activité ont découlé. Et donc, on avait ce monolithe et avec ces contraintes du coup de time to market que j'ai citées, qui sont très très grandes, sur lesquelles on n'était pas forcément très agiles et assez proactives, on va dire. Et donc, on a commencé à se poser la question, comment on pourrait répondre à une réglementation en très peu de temps, de la meilleure manière qui soit. Et donc, c'est à ce moment-là où du coup, on a commencé à penser à créer des nouveaux microservices et typiquement, en 2018, c'est donc ce qu'on a fait pour répondre à cette problématique de conformité, on a créé un microservice avec un rôle majeur qui est de s'occuper de tout ce qui est conformité. Ainsi, on gagnait en agilité sur le time to market, on pouvait répondre très rapidement aux nouvelles réglementations sans pour autant, on va dire, avoir une partie risque sur notre applicatif principal. Dès 2018, du coup, on commençait à se poser cette question. À chaque fois que nous avons eu de nouvelles problématiques, typiquement, quand on a créé une feature de recherche, on a également mis ça sur un microservice et on a continué vraiment avec cette réflexion tout au long, à chaque fois qu'on avait de nouvelles problématiques. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs microservices. Nous avons également ce monolithe, il ne faut pas l'oublier, sur lequel, du coup, on a à ce moment-là même une réflexion sur une nouvelle architecture, du coup, pour lui-même aussi le découpler et gagner encore plus en flexibilité sur des parties qui sont, du coup, dedans. Donc, avec toutes ces transformations d'architecture, on s'y attend. La situation s'est bien complexifiée. On doit maintenant gérer plusieurs releases en parallèle, donc tout ce qui est releases monolithes et tous les releases de microservices. Donc, à partir de là, ça devenait critique pour nous de réfléchir à une industrialisation de nos processus pour notamment faciliter les mises en production et aussi concrètement pour nous aider à y voir plus clair. Donc, on s'est posé la question de comment est-ce que nous, côté QA, on peut optimiser nos phases de tests. Donc, j'aurais juste précisé que chez Langopay, les tests de la QA sont automatisés et qu'on déroule très, très peu de tests manuels. Mais tout ce qui concerne, du coup, le déploiement de la version et le lancement des tests qui, bien après, étaient manuels à l'époque. Et du coup, bien sûr, comme Farah vous l'a dit, pour chaque release, on avait une phase de validation qui pouvait durer de quatre à six semaines. Donc, concrètement, les phases de tests étaient trop longues pour être dépilées, pour suivre la cadence du sprint de deux semaines. Et puis, en plus de ça, on est confronté à la nouvelle problématique qu'on a, du coup, avec ce changement d'architecture, qui est la pluralité des types de releases. Donc, on va vous présenter notre démarche. Donc, il a fallu absolument que la qualité s'impose dans le processus et on a instauré, du coup, des verrous à chaque étape, notamment ici, donc, avant de développer. Les tickets et les user stories sont spécifiés par notre produit pour tout ce qui est fonctionnel et aussi par la QA et les devs pour tous les tickets tech. Ensuite, du coup, vient le chiffrage de développement pour estimer la capacité de développement pendant un sprint. Donc, comme vous le savez probablement tous. Et c'est avec ces infos-là qu'on va pouvoir gérer toutes les priorités dans le sprint. Et donc, un nouveau processus a été mis en place où la QA va chiffrer la vélocité de test. Donc, l'idée est de savoir comment on va tester une feature, un ticket, tout ça avant de commencer le développement. Est-ce que, par exemple, on va avoir besoin d'un développement supplémentaire pour mettre en place un mock afin de faire nos tests ? Est-ce qu'il nous faut des logs plus explicites pour pouvoir mieux monitorer ? Est-ce qu'on a bien réfléchi à tous les types de cas à la marge possible ? Donc, c'est les questions qu'il faut impérativement se poser avant le développement. Et donc, le scénario de test est devenu crucial pour qu'un ticket puisse être mis dans le sprint parce que, sans chiffrage de la part de la QA, le ticket retourne à l'expéditeur, donc à la case de la spécification. Et du coup, concrètement, si on ne sait pas comment tester un ticket, on va le bloquer. Donc là, le sprint est planifié. Il est lancé avec des tickets qui sont, bien sûr, complets. Et on a mis en place le chiffrage de la vélocité de test dont je vous ai parlé juste là pour qu'on puisse créer et gérer ce qu'on appelle le sprint QA. Donc, les développeurs et les QA ont chacun leur sprint parallèle. Donc, d'un côté, on a les tickets de développement et de l'autre côté, on a les tickets d'automatisation pour qu'on modifie et qu'on mette à jour, qu'on ajoute à notre non-régression en fonction de ce qui sera développé. Donc, concrètement, l'automatisation des tests, des tickets développés. Donc, ces deux sprints en parallèle permettent à la QA de développer l'automatisation quasi simultanément au développement pour que notre non-régression soit solide, pertinente et surtout, elle soit à jour dès la mise en production pour ne pas qu'on perde de temps pour les sprints suivants. Et donc, avant la mise en place du sprint QA, on avait plus de mal à avoir une vision globale de ce qu'on pouvait développer et surtout, quand on devait le développer. Et du coup, la non-règle n'était pas forcément toujours à jour. Pendant la planification des sprints, on va aussi penser aux types de releases qui vont être créés. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'architecture a changé. On a plusieurs types de releases qui peuvent en découler. On a la release du monolithe classique qu'on avait déjà avant. On a la possibilité d'avoir une release d'un microservice, donc sur la conformité, sur le reporting client, sur la fonctionnalité de recherche, par exemple. Et on peut aussi avoir une release dite technique, donc concrètement, lors de très gros projets pour se mettre à jour avec de nouvelles réglementations bancaires, notamment, il va y avoir de gros chantiers avec plusieurs tickets qui sont interdépendants et qui sont trop risqués à agglomérer avec une release classique monolithe qui va contenir d'autres features. Et du coup, par conséquent, lors d'un sprint de dev, on peut avoir une à trois releases qui vont en découler. On accorde aussi beaucoup d'importance dans nos équipes à chacun mettre la main à la patte pour participer au release management. Donc, c'est pour ça qu'on définit trois responsables, donc les 13 amigos, le dev, la QA et le produit, donc trois responsables par release. Et ces responsables, en fait, sont en charge d'un suivi qui soit proactif de la release afin de mieux connaître le scope et pour mieux gérer le risque dès le début et aussi pour mieux se coordonner avec tous les responsables des autres releases. Et donc là, c'est le démarrage du sprint. Et on est tous prêts et on a un objectif qui est connu dès le début. Donc, côté dev comme côté QA, on va avoir pendant le sprint une relecture et une review de chaque développement. Donc, à la QA, notamment, on fait des reviews de tests automatisés entre nous, notamment pour nous assurer qu'il n'y a eu aucun oubli, aucune erreur, et aussi pour challenger les tests de nos collègues. Et ça nous permet d'avoir du recul et un œil neuf en regardant le travail de l'autre. Et en plus de couvrir, du coup, notre base de code par des tests fonctionnels automatisés, on a aussi une couche de sécurité supplémentaire, bien sûr, avec l'écriture de tests unitaires de la part des développeurs. On a surtout de la chance d'avoir toutes les équipes qui sont sensibilisées à la qualité. Et bien évidemment, notre intégration continue a été renforcée pour qu'elle s'applique également à chaque microservice au fur et à mesure qu'ils ont été créés. Un autre process qu'on a mis en place, c'est le Nightly. C'est un process qu'on a mis en place assez récemment et ça nous permet de, pendant le sprint, avoir une passe de nos tests de non-régression qui tournent quotidiennement sur le sprint qui est en cours de développement. Donc, toutes les nuits, vers 1h du matin, on a un build automatique. Donc, tous les commits de la branche de dev sont pris dans cette nouvelle version. Et cette nouvelle version est déployée, donc toujours automatiquement, sur un environnement de tests dédié. On peut, du coup, avoir le lancement d'une passe de non-régression dans la foulée pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de ticket qui a été développé qui va provoquer une régression. Et donc, avec ce processus, on a un état de santé quotidien sur la branche qui est en cours de développement. Et donc, avec ce déploiement quotidien, on peut aussi avoir une validation des tickets qui sont développés, émergés dans la branche de la veille. Donc, chez nous, cette validation se fait soit manuellement par le product manager, qui est responsable du ticket et de la feature, soit par la QA de manière automatisée, donc en développant un test automatisé. Et du coup, les développeurs peuvent avoir un retour rapide sur leur code et ça leur permet d'avoir toujours le ticket en tête et comme ça, ils pourront le corriger de manière plus rapide tant que les informations sont fraîches. Donc, c'est quelque chose de nouveau chez nous et qui nous a fait gagner énormément de temps parce qu'avant la mise en place de ce Nightly, on ne lançait pas de pass de non-régression ou même de test de ticket avant que le sprint ne soit terminé. Donc, concrètement, à l'époque, la release était soi-disant terminée, mais rien n'avait été testé dessus, mis à part, bien sûr, les tests de CI. Et donc, lorsqu'on lançait notre phase de testing, eh bien, on pouvait trouver des tickets qui provoquaient des régressions ou même des tickets qui présentaient des bugs. Et ça, ça provoquait énormément de retard parce que le dev devait remettre le nez dans le ticket qu'il avait codé il y a deux semaines. Et puis, il y avait souvent des allers-retours entre le test et le développement. Donc, la release était de plus en plus retardée. Et un autre avantage avec cet environnement-là, c'est que la QA peut aussi développer le test automatisé associé au ticket au plus vite. Et comme ça, on peut mieux paralléliser le développement et la consolidation de notre non-régression. Et donc, à la fin du sprint, on ne se relâche pas. Donc, sans faute, on a constamment une cérémonie des responsables de release. Donc, le but est de parcourir le contenu de la release ticket par ticket pour connaître son contenu au mieux. Est-ce qu'on a des tickets à risque, par exemple ? Des tickets pour lesquels il va falloir effectuer des changements dans la base de données via des scripts ? Donc, on a notre petite checklist côté QA pour poser les bonnes questions pendant cette cérémonie. Donc, est-ce qu'il y a des scripts ? Notamment des scripts qui risquent de perturber la production lorsqu'ils seront exécutés. C'est le genre de choses critiques à laquelle il faut absolument penser, surtout dans le secteur financier, en fait. Parce qu'à tout instant où notre API n'est pas up, ou tout instant où notre API n'est pas performante comme elle devrait l'être, c'est de l'argent perdu. Donc, il arrive qu'on se dise à l'issue de la réunion, de la cérémonie de responsable de release qu'on va devoir mettre le réveil à 1h du matin, par exemple, pour exécuter les scripts en heures creuses. Une autre question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que la release est rollbackable ? Est-ce qu'on peut facilement revenir en arrière une fois qu'elle est déployée ? Est-ce que, par exemple, il est nécessaire d'exécuter un script pour pouvoir rollback de manière propre ? Donc, ça, c'est une autre question qu'on se pose. Et une autre question assez importante qui est quand même sur la rétrocompatibilité. Donc, Farah va vous en parler tout à l'heure, mais quand on déploie une version, il faut absolument maintenir un service continu. Donc, le déploiement se fait serveur par serveur. Donc, il faut absolument que pour maintenir cette continuité de service, la version qui est déjà en prod, soit compatible avec la version qui est en cours de déploiement. Et avec ces problématiques, viennent aussi, du coup, les tests de simulation de déploiement dont je vais vous parler juste après pour s'assurer que, concrètement, le jour du déploiement, on n'ait pas de ralentissement, on n'ait pas de surprise quand les scripts seront exécutés. Et aussi, quand les scripts de clean-up et tout ça seront joués. Et bien sûr, la dernière question qu'on se pose, c'est sur l'étendue du scope de la release. Donc, est-ce que c'est un micro-service du moteur de conformité, par exemple, qui ne risque pas beaucoup d'affecter les flux d'argent et de paiement, ou est-ce qu'on touche seulement à la brique de reporting au client ? Donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions et qu'on a saisi toutes les subtilités de la release, on se donne les étapes de validation. donc, il faut absolument qu'on planifie pour pouvoir se coordonner avec tous les autres responsables de release du fait qu'on ait beaucoup de release parallèles. Et bien sûr, à la fin de la réunion, on va se fixer l'objectif de la date de mise en production. Et donc là, vient notre petit bijou. Donc, on a un environnement spécifique pour tester la performance. Donc, c'est un environnement qui est entièrement dédié aux tests, coupé de toute connexion avec d'autres services. Et c'est un environnement qui nous permet de simuler des paiements. Donc, pour simuler les paiements, on va utiliser des services externes, on va utiliser des mocs. Donc, cet environnement a pour but de répliquer la prod en tout point. Donc, concrètement, la base de données de prod est copiée et répliquée sur cet environnement toutes les semaines et tout ça de manière automatique. Les scripts de chauffe sont lancés pour préparer l'environnement à la simulation de prod. Et ensuite, de notre côté, donc côté QA, on va pouvoir lancer du trafic de transactions de flux monétaires pour simuler la prod. Donc, grâce à Gmeter, on peut simuler une situation de prod où on a un trafic en heure pleine. À partir de là, donc, l'environnement est prêt. Et c'est maintenant qu'on a une pseudo-simile prod sur laquelle on peut préparer le déploiement. Et là, donc, on va commencer à simuler ce déploiement en exécutant tous les scripts de pré-déploiement s'il y en a. Et après, on pourra déployer tout l'applicatif. Une fois que la release est déployée sur l'environnement, on peut aussi y ajouter des tests de performance qu'on aurait besoin d'effectuer pour s'assurer qu'une fois en prod, le ticket, le code ou la feature fonctionnent de manière convenable et performante. Ça peut être des tests de performance fonctionnelle ou plutôt des tests techniques qui seraient plutôt exécutés par les DevOps. Et donc là, si tout est validé, on est good, on est prêt à envoyer ça en prod et sachant qu'on aura fixé la date de mise en prod au préal. Un autre élément qui est important de noter est le fait qu'on ait plusieurs environnements de tests. Ça nous permet concrètement de tester plusieurs releases en parallèle. Donc, ça nous permet de ne pas perdre de temps surtout et c'est comme ça qu'on va réduire le time to market. Et donc, on voit ici, le développement en cours se fait sur un sprint N. Il va avoir un environnement nightly sur lequel nous allons faire tourner nos petites non-régressions, toujours en synchro avec le sprint N. Et simultanément, on a d'autres non-rées qui tournent aussi. Donc, on a plusieurs environnements spécifiquement dédiés aux tests de releases sur lesquels sont déployés les releases développées et préparées au sprint précédent, donc au sprint N-1 et au sprint N-2. Et parallèlement, bien sûr, on va avoir l'environnement disponible pour tester les performances de notre release. On a la même chose pour le microservice de conformité avec l'environnement nightly et un autre environnement de test. Et tous ces processus, du coup, ont été mis en place et demandés par la QA. Ils nous permettent d'avoir une infrastructure qu'il nous faut pour ne pas perdre de temps et paralléliser au mieux les releases pour avoir la mise en production le plus rapide possible. Rapide ne veut pas dire bâclé, bien sûr, ou sans processus pour garantir la qualité de nos releases ou de nos mises en production et tout ça pour maintenir notre continuité de service. Merci, Marie. Donc, maintenant que nous sommes bon sur la validation de la release d'un point de vue de test, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va partir en production. Et encore une fois, sur la mise en production, nous avons pu mettre également des étapes pour pouvoir toujours avoir la main d'avoir un backup en cas de problème. Donc, une mise en production chez nous, comme l'a évoqué Marie, commence déjà avec les scripts de prédéploiement. Donc, les scripts qui peuvent toucher à la base de données, changement de schéma, insérer de nouvelles colonnes, de nouvelles datas ou les supprimer. Et ces scripts-là, dépendant de leur risque, soit ils vont être du coup joués la veille à des heures creuses, donc à une heure du matin, deux heures du matin, soit pas de risque parce que du coup, on a pu les tester sur notre environnement de test de performance et de déploiement. Et dans ce cas-là, on va les passer en pleine journée sans avoir de perturbation sur notre production. Donc, une fois que ces scripts-là sont déployés, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, on va récupérer deux serveurs de notre infrastructure qu'on va appeler staging. Donc, vraiment, c'est des serveurs sur l'infrastructure de la production qui ont la même configuration que tous les autres serveurs, sauf qu'en fait, on va y couper l'accès pour tous nos clients. Donc, en gros, littéralement, on va les sortir du load balancer et on va pouvoir, nous, y accéder en interne, donc les équipes Q&A produits pour, du coup, déployer la nouvelle version sur ces deux serveurs et voir quels sont les comportements nominaux. Donc, on va faire quelques petits tests, juste les tests, on va dire, primaires. Est-ce qu'on peut faire typiquement un paiement ? Est-ce qu'on peut faire un remboursement ? Et s'assurer que tout se passe bien. Typiquement, c'est là où on va tester si notre intégration avec le service externe, elle est totalement conforme à ce qu'on a testé sur les environnements de test, est-ce que leur spécification n'a pas changé depuis en production. C'est là où, si on voit n'importe quel problème, du coup, ça va être totalement transparent pour nos clients et nos utilisateurs car, en fait, ça va être des serveurs sur lesquels il n'y aura pas de trafic de production. Et donc, on aura, du coup, deux cas, soit tout se passe bien et là, on peut aller en avant et soit, ça ne s'est pas bien passé, on a vu un problème et dans ce cas-là, on va pouvoir remettre l'ancienne version sur ces deux serveurs, les remettre sur le load balancer accessible, du coup, à nos clients et ça sera totalement transparent pour eux. Si tout s'est bien passé, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller sur la phase de Canary. Donc, sur cette phase de Canary, ce que disait tout à l'heure Marie, c'est que, chez nous, la rétro-compatibilité entre les deux releases, donc entre deux versions, est très importante. Et donc, du coup, cette phase Canary-là vise à ce qu'on ait une partie de nos serveurs qui soit sur la nouvelle version et une seconde partie qui sera sur l'ancienne version. Ainsi, en fait, on va faire cohabiter les deux versions, avoir du trafic sur les deux et pouvoir observer s'il y a n'importe quel souci sur juste les serveurs qui sont sur la nouvelle version. Et encore une fois, si on voit n'importe quel souci, eh bien, en fait, on aura juste à enlever ces serveurs-là, donc les rendre inaccessibles pour les clients, remettre l'ancienne version dessus et du coup, les remettre en production. Si tout s'est bien passé, là, du coup, on va aller encore plus loin. Donc là, ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que nous avons deux data centers. Donc, si tout s'est bien passé sur la phase de Canary, on va déployer tout le nouvel applicatif sur le premier data center. Et du coup, on va encore une fois observer du coup tout notre trafic client sur ce premier data center et on va, en l'occurrence, sortir le second data center qui, lui, on le laisse encore sur l'ancienne version. Ce qui fait que, si on a un problème sur le premier data center, on peut basculer tout le trafic sur le deuxième data center et on a toujours ce backup. Cité, si tout s'est bien passé, donc généralement, on reste toute la matinée sur le premier data center. Donc, la mise en production se passe plutôt vers 9 heures du matin et on va attendre plutôt midi pour tout déployer. Et donc, si là, tout s'est bien passé, on va du coup déployer l'applicatif sur le deuxième data center et du coup, remettre toute l'infrastructure sur le nouvel applicatif. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'en fait, on va vraiment faire étape par étape. On ne va jamais tout déployer en même temps et on va toujours pouvoir avoir un backup en cas de problème et donc, rarement, des incidents très graves parce que, même s'ils pourraient y arriver, en fait, on a toujours une marge de manœuvre. Mais pendant tout ce temps-là, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment nous faisant pour voir que tout se passe bien ? En fait, comment on fait pour qu'on se dise c'est bon, la partie staging, on est bon, la partie canarie, nous avons observé que tout est bon ? En fait, on fait tout ça grâce à l'observabilité. Donc, on va observer que ce soit avec des KPIs plutôt de continuité de service, donc plutôt des KPIs qui sont sur est-ce que nos serveurs sont up ou down ? Est-ce que notre serveur SQL répond très bien ? Est-ce qu'on a une bonne charge de CPU ou pas ? Mais également avec des KPIs qui vont plutôt aller au-delà de l'infrastructure et qui vont viser plutôt l'expérience qu'on offre à nos clients. Et typiquement, est-ce qu'on a des paiements qui passent ou pas ? Est-ce que notre temps de réponse sur les paiements est plutôt bon ? Etc. Etc. Et en fait, tout au long de nos déploiements, on va avoir nos graphs sur un outil qui s'appelle Grafana avec l'ensemble de nos KPIs et pouvoir vraiment que ce soit observer la globalité de notre trafic ou encore plutôt nous intéresser à des serveurs spécifiques, par exemple à la face de Canary. En cas de suspicion, on va pouvoir analyser ce qui se passe avec Kibana car aujourd'hui, tous nos logs sont stockés sur Elastik. Et après, ce que je disais, c'est qu'à 9h, on fait la phase DC1 et les phases Canary. Et en fait, toute la matinée, une fois qu'on a fait les premières étapes, tout le monde va revenir et regagner ses postes, donc la QA également. Et en fait, nous, en tant que QA, on ne va plus avoir les yeux directement sur nos graphes, mais plutôt regarder si nous avons des alertes directement via Slack de suspicion de problème. Et ainsi, en fait, on a pu vraiment sécuriser notre mise en production et gagner en stabilité et en confort sur la gestion de son risque. Alors du coup, la question, est-ce qu'on y est arrivé ? Est-ce qu'on a réussi du coup à améliorer ce time to market ? Eh bien, la réponse est clairement oui. Clairement, on a encore aussi des améliorations à faire, mais ce qu'on vous a partagé là est surtout dû à trois choses majeures. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on maîtrise mieux le scope de nos releases en posant les bonnes questions au bon moment et en responsabilisant l'ensemble de nos équipes. Donc, on va poser dès les premiers, donc avant même le développement et dès les premiers pas du sprint, des questions sur le risque d'étiquette, sur leur scope, sur la possibilité de perturber la production, sur notre capacité à observer et à monitorer une fois qu'on est en production. Et donc, en fait, on va prévoir davantage ce qui pourrait y arriver et donc également prévoir les scénarios de secours en cas de suspicion de risque ou de problème qui pourrait y arriver. et le dernier point, c'est qu'en fait, tout ça, bien sûr, avec une responsabilisation de tout le monde, donc tout le monde est responsabilisé et tout le monde met sa main à la pâte, que ce soit QA, produit ou encore développeur, on sait qu'aujourd'hui, valider nos releases, c'est notre priorité. Car être une solution de paiement et offrir une solution de paiement et une fintech aujourd'hui, c'est aussi savoir être pionnier sur le marché et pouvoir délivrer à nos clients des fonctionnalités qui sont innovantes en très peu de temps mais qui sont aussi qualitatives car c'est comme ça qu'on les garde. Et donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, où est-ce que nous sommes ? Donc, il y a trois ans, on faisait une non-régression par jour. Aujourd'hui, nous sommes plutôt à trois non-régressions par jour. Donc, une non-régression pour un monolithe, admettons, une non-régression pour un microservice, une troisième non-régression qui pourrait être, par exemple, soit pour une release technique ou, par exemple, un hotfix. Avant, on avait une release par mois. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur deux releases par semaine. Deux releases, entre, donc, cela est une moyenne entre les releases qu'on effectue pour les microservices mais également les releases qu'on effectue pour les monolithes. Pour ce qui est microservices, nous avons vraiment un process de validation et un time-to-market qui est plutôt très bon car ça nous est déjà arrivé de mettre en production une release en moins d'une semaine tout en comptant la phase de spécification, de développement et de validation. Pour ce qui est des process, avant, typiquement, quand on lançait nos tests, on les lançait à la main et quand on avait des rapports de tests pour diffuser l'information où est-ce qu'on était, c'était également à la QA de s'en charger et de dire où est-ce qu'on était. Aujourd'hui, ces process-là sont semi-automatisés, il nous reste encore du chemin, certes, mais typiquement, on ne lance plus de tests à la main, nos tests sont automatiquement lancés, nos backups et nos restores, typiquement aussi pour ce qui est gestion de la donnée, également, ils sont automatisés et tout ce qui est report est aussi automatisé. Pour ce qui est de la validation, on était plutôt sur 20 jours, aujourd'hui, nous sommes sur une phase de validation à 10 jours en moyenne et enfin, ce qui va peut-être vous intéresser le plus, c'est le time to market. Alors, on était entre un mois et demi à deux mois et aujourd'hui, nous avons un time to market qui est plutôt à trois semaines. Donc, voilà ce que nous avons pu effectuer sur ces trois dernières années. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, on vous écoute. Merci Farah, merci Marie. Alors, oui, il y a des questions et même beaucoup. Il y a 28 questions. Vous êtes prêts ? Vous avez bu un petit coup ? Prêts à répondre ? Alors, je vais les prendre dans l'ordre de préférence parce que les gens ont pu voter. La première, c'est quels sont vos prochains objectifs pour encore réduire votre time to market ? Est-ce que vous pensez avoir atteint vos limites ? Clairement pas. On sait qu'il y a encore beaucoup à faire. De toute manière, on est plutôt dans une vision d'amélioration continue et typiquement, tout à l'heure, on parlait, on parlait de notre environnement de test de performance. C'est un environnement aujourd'hui sur lequel on lance encore nos tests à la main. Clairement, on a beaucoup encore à faire sur tout ce qui est test de performance et de déploiement. Mais également, aujourd'hui, nous sommes sur des réflexions pour l'amélioration de nos outils, que ce soit d'automatisation ou encore de test management pour avoir une meilleure visibilité et pouvoir encore réduire ce time, du coup, le temps de validation de nos releases et la visibilité de nos tests automatisés à l'ensemble du coup de nos équipes, que ce soit produits ou développeurs. Ça marche. Deuxième question, tous vos tests sont automatisés, mais faites-vous quand même des séances de tests exploratoires ? Marie, peut-être si tu veux prendre la main ? Côté QA, on a tendance à rester, on est un peu en flux tendu en ce moment parce qu'on cherche à recruter, justement. On a tendance à plutôt se concentrer sur le développement et ce qu'on peut apporter déjà sur le coût et les tests exploratoires seront plutôt réalisés par les products qui sont garants de leur feature et qui vont essayer de s'assurer que ce qu'ils vont mettre en production ne va pas contenir de problèmes ou de bugs. Très bien. Prochaine question d'Étienne. Quelle est la taille des équipes chez MongoPay ? Alors, si on parle des équipes en général produits, QA, développeurs, aujourd'hui, on est plutôt à une quarantaine en tout et de ce qui est de l'équipe QA, aujourd'hui, nous sommes huit personnes et nous cherchons encore de nouvelles personnes pour rejoindre l'aventure. D'ailleurs, s'il y a des intéressés parmi les présents ici, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn et nous envoyer vos CV. On est vraiment en recherche actif actuellement de nouveaux talents. À savoir, on vise, aujourd'hui, on est plutôt des équipes de QA, deux QA pour cinq développeurs, on vise à nous améliorer là-dessus pour plutôt atteindre un QA pour deux développeurs. C'est pas mal, un QA pour deux développeurs, c'est ambitieux. C'est pas mal. Toujours plus. Question suivante, du coup, quels outils d'automatisation utilisez-vous ? Du coup, on fait beaucoup de tests API, en fait, parce que MongoPay est avant tout une API. Donc, on utilise Rotscope, on utilise Postman et on utilise Ghost Inspector pour toutes les manipulations front sur, par exemple, nos BO. Très bien. La Postman revient souvent en API. J'ai remarqué. Question suivante, que sont devenus vos anciens testeurs fonctionnels ? Sont-ils devenus des testeurs développeurs de tests auto, des testeurs coordinataires de la QA ? Point d'interrogation. Alors, nous avons toujours eu des QA qui sont très actés sur l'automatisation et sur la partie observabilité et monitoring. On a toujours eu cette philosophie-là, ce qui fait qu'en fait, en soi, ça ne nous enlève pas la casquette fonctionnelle que nous avons. C'est d'ailleurs comme ça que nous arrivons à challenger les features au moment du chiffrage, ce qu'a évoqué Marie au départ. Mais clairement, en fait, on ne va pas faire de tests manuels. c'est la seule partie, on va dire, que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est les tests exploratoires manuels. Très bien. Laurence, j'ai encore une question sur les outils d'automatisation. Ça a été répondu ensuite. Une question de Fatima. Comment vous faites le choix des tests à automatiser ? C'est une question de priorité et de criticité. Concrètement, on essaye de tout automatiser parce que c'est comme ça qu'on a une base, c'est comme ça qu'on évite tout test manuel à la fin. Mais bien sûr, il faut gérer les priorités, il faut gérer quel est le test le plus critique à développer en avance et en priorité par rapport à un test qui serait bien d'avoir dans notre pass de non-régression, mais qui ne serait pas absolument crucial d'avoir tout de suite. C'est très bien parce que la question de Joseph, il me l'enlève de la bouche, c'est celle que j'aurais voulu poser moi aussi. C'est comment développez vous justement ces tests automatiques en parallèle des développements ? Il y a ce notion de criticité, mais comment vous gérez finalement cette paralysation des tâches ? Alors clairement, le sprint QA a beaucoup à contribuer à ça parce qu'en fait, quand on va lancer le sprint de développement, on va dès le départ avoir avec ce fameux chiffrage de vélocité QA, et dès le départ, on va avoir également les tickets QA qui sont liés aux tickets de développement et donc au moment du sprint planning, on va avoir un sprint planning de développement et avec également un sprint planning d'automatisation avec les tickets liés au développement qui doivent être automatisés. Et en fait, la bonne chose, c'est que quand on a une API, et ça, c'est vraiment la chance que nous avons d'avoir cette API, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le développement pour pouvoir commencer à développer l'automatisation. On peut, avant même d'avoir le comportement, on peut déjà automatiser une bonne partie de nos tests et de ce qui est, du coup, de tout ce qui est front, avec l'environnement nightly, ce qu'on a pu, par exemple, se mettre d'accord au moment du chiffrage avec, par exemple, les sélecteurs, etc., pour les front, donc on va avoir dès le départ une vision sur les sélecteurs, donc on va automatiser avec ça et avec le nightly, le lendemain, on va pouvoir même tester nos tests front et nos tests API, donc ce qui fait que, dès qu'on sait qu'il y a un ticket qui a été émergé et qui est sur la branche et que la branche, elle a passé sur nightly, hop, on peut aussi tester nos tests auto. Donc, cette vision nightly nous a beaucoup aidé avec, bien sûr, la partie sprint QA, chiffrage, etc., nous a beaucoup aidé à paralléliser, du coup, les deux activités, que ce soit développement pour les features ou encore les développements de nos tests auto. OK. Je complète avec une question de Hamza, qui est presque similaire, parce qu'elle a demandé comment vous testez vos tests automatisés, qui est en partie répondu. Et la deuxième partie de la question, c'était quel moment vous vous dites que ces tests sont suffisamment fiables pour faire partie de la sanity ou de la test d'organisation ? Je suppose que la réponse que vous venez de donner est relativement sensible par rapport à ça. Clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que de toute manière, une fois que la release est mise en production, les tests automatisés qu'on a créés pour cette branche-là, donc pour cette release, vont émerger et vont faire partie de nos tests de non-régression. Ça marche. C'est bon, donc on a un peu de temps pour les questions. Question de Riyad, vous testez les releases en entier ou à chaque fois qu'une US au futur est développée ? Elle est livrée pour qu'elle soit testée unitairement ? Est-elle livrée pour qu'elle soit testée unitairement ? On va plutôt faire les tests ticket par ticket en gardant en tête, bien sûr, à la fin, le scénario global end-to-end lorsque la feature totale est développée. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est... Pour moi, ça l'est. Ça répond suffisamment à la question. C'est concis peut-être. C'est bien la concision aussi. Question de Fanny, est-ce toujours possible de développer les tests automatisés avant le développement des futurs pour du front-end par exemple ? Je ne peux pas en partie répondre. Exactement. Totalement. En fait, tout repose là-dessus sur le moment du chiffrage. Parce que typiquement, quand on voit au moment du chiffrage qu'on a des développements France, en fait, dès le départ, on va poser la question est-ce que les développeurs ont bien pensé aux sélecteurs ou est-ce qu'on va mettre les sélecteurs et même alors nomenclature, etc. Et en fait, du coup, on a une vision avant même que le développement soit fait des sélecteurs et de comment on va pouvoir automatiser nos tests. Une question d'Étienne qui vient d'arriver sur le dessus, mais il me semble qu'il y a aussi répondu, Farah, c'est restent-il des tests en manuel dont des tests faits par les utilisateurs finaux ou tests exploratoires ? Peut-être ce côté utilisateur finaux qui est peut-être intéressant. Et peut-être s'exploit aussi qui peut être intéressante dans la question. Alors, on a comme tout service, on a une sandbox. Donc, pour nous, nos utilisateurs, c'est plutôt les développeurs parce qu'on est une solution B2B. qui vont pouvoir tester notre API en l'intégrant via la sandbox et sur laquelle ils peuvent nous faire des retours. Mais c'est généralement très rare qu'on ait des retours de tests utilisateurs là-dessus parce qu'on a une API plutôt très flexible et qui permet aux développeurs vraiment d'utiliser l'API un peu comme ils le souhaitent. Donc, elle n'est pas du tout restrictive. question de Claire udio, effectivement, question intéressante. Est-ce que vous n'avez pas des soucis ou tout le monde a des interrogations sur la copie des données de prod sur les environnements de tests ? Sous-entendu, avez-vous des mécanismes RGPD-proof derrière ? Oui, clairement. En fait, on copie les données de production que sur l'environnement de tests de performance et c'est pour ça que d'ailleurs, Marie l'a bien évoqué, cet environnement-là, il est sécurisé, il n'y a aucun accès de les tailleurs et même les accès pour les équipes se font qu'à partir de certaines périodes, typiquement la validation de période d'essai, des choses comme ça. Et également, toute la donnée qui est répliquée sur ces environnements-là, elle est anonymisée tout naturellement parce que c'est quand même comme ça que ça se passe, on va dire, quand on a des données aussi sensibles que la production, surtout dans un domaine financier et bancaire. Ça marche. Question de Maria. Quel est le sens de vouloir séparer le Spring Dev du Spring QA si même les US sont développés et testés ? Les mêmes US. Je pense que c'est plutôt, c'est un process qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est plutôt pour avoir notre indépendance côté QA et pouvoir se mettre d'accord parce qu'actuellement, les développeurs sont séparés en plusieurs verticales. Et nous, côté QA, on aime être proches des développeurs, mais on aime aussi être proches des autres QA. Et le fait d'avoir un sprint QA permet-nous, sur la totalité de la QA, en fait, de se coordonner et de mieux prioriser nos automatisations. Surtout, je me permets d'ajouter, c'est qu'en fait, on ne va pas automatiser tous les tickets qui vont être développés parce que clairement, ce n'est pas le but. Comme l'a bien dit Marie, on va plutôt faire une approche par le risque et voir qu'est-ce qui est le plus prioritaire. Et donc, tout naturellement, il nous faut une visibilité de qu'est-ce qui va être automatisé, de qu'est-ce qui ne va pas l'être. Et donc, si on avait le même sprint, on va un petit peu se perdre parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes objectifs in fine. Clairement, il va y avoir des tickets sur lesquels eux vont avoir des développements et sur lesquels, nous, on va juger que l'automatisation, elle n'est peut-être pas intéressante à avoir ou pas prioritaire. Ça marche. Question de Claudio. Quelle est la fiabilité de l'environnement de test par rapport à des tests sur prod, notamment au niveau de l'intégration avec d'autres composants ? Êtes-vous représentatifs, finalement, ce qu'on travaille dans votre test ? De tout ce qui est internuit, tout ce qui est de notre mécanisme à nous, nos microservices, notre infrastructure, clairement, on a la main là-dessus et on fait que tout soit comme la production. Par contre, de ce qui est des services externes, ça, on ne peut pas forcément le gérer. un service externe, quand il va faire, par exemple, une mise en pré-production sur la pré-production qu'il nous offre, qui va être du coup différente de ce qu'il a en production, si on ne le voit pas, on n'a pas trop le choix. On n'a pas forcément de vision là-dessus, on n'a pas forcément la main. Ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on essaye d'avoir une relation, une très bonne relation avec les services externes qu'on utilise pour aussi les sensibiliser à la qualité de leurs environnements de test et notamment en ayant aussi des engagements légaux aussi dès le départ dans les contrats sur ces environnements de test-là pour que, quand on est en test, ils font gaffe pour que ça soit comme la production. Très bien. Après, en termes de fiabilité, excusez-moi, j'ai envie de t'acquitter. En termes de fiabilité entre l'environnement de test sur lequel, par exemple, on ne va pas voir certains comportements, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir le monitoring en production pour tout ce qu'on n'aurait pas vu en test. Donc, le fait d'avoir Grafana, le fait d'avoir des alertes, c'est absolument primordial pour pouvoir, dès qu'on a l'apparition d'un problème, pouvoir répondre au plus rapidement possible. Ça me rappelle, un tol, que tu as fait ce phara il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Question suivante de Julien. En partie répondue, mais il y a quelques petites nuances qui peuvent être intéressantes. Pourquoi ne pas utiliser en complément le test exploratoire pour interagir humainement avec votre application et apprendre à la connaître comme un utilisateur final le floreste ? Il me semble que ce côté humain, c'est le côté développeur, si j'ai bien compris vos réponses. Totalement. Je ne sais pas si les développeurs explorent beaucoup avec notre API, pour le coup, dans la vraie vie. Avec un des principes que Lisa nous a montrés, il devrait le faire. Mais après, ce qui se passe, par exemple, c'est que ça nous arrive, par exemple, avec le produit, d'aller à la rencontre de développeurs qui utilisent notre API pour avoir le retour. C'est des choses qu'on organise avec nos clients pour avoir vraiment le retour et savoir ce qui est amélioré. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait une API qui soit facile à intégrer, qui soit smooth aussi pour la scalabilité aussi des clients qu'on a. Typiquement, on a des clients qu'on a connus en mode entrepreneurial et qui sont aujourd'hui devenus de grands acteurs sur le marché et qu'il fallait absolument accompagner, comprendre leurs besoins, comprendre comment ils intégraient notre solution pour pouvoir être le plus pertinent possible et ça passe également par du test. Parce qu'ils parlent de scalabilité, évoquent également la performance, la possibilité de tenir la charge de notre côté et d'avoir du coup des structures robustes et on fait également ça par la QA en ayant une bonne relation avec nos clients. Ok. On va peut-être prendre encore une ou deux questions max, je pense, vu le timing. Question d'Aurélien, arrive-t-il qu'un QA bascule dans l'équipe de développement en cas de charge de dev élevée ? C'est plutôt l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toutes les équipes et ça, c'est plutôt une bonne culture que nous avons chez Mangopay, c'est qu'on a toutes les équipes produits, développeurs qui sont à fond avec nous sur le test et comme des périodes où nous sommes aujourd'hui, comme l'a évoqué Marie, nous sommes en recherche active et qu'on sait que nos équipes en sont sous-dimensionnées par rapport à ce qu'on devrait l'être, en fait, on va plutôt, le produit va nous aider, les développeurs vont nous aider et on va tous travailler pour qu'on ait des features qualitatives et qu'on puisse aller en production en très peu de temps sans vraiment confondre vitesse et précipitation. Je pense que ça va être la dernière question de Gianni. Quels sont vos prochains objectifs chantier côté cure ? Marie ? Je pense que le très, très gros chantier actuellement, c'est de redimensionner nos équipes. Donc, tout ce qui est recrutement est hyper important pour qu'on puisse suivre la charge côté dev. On travaille également beaucoup sur tout ce qui est mise en place de tous les processus de lancement automatique de passes de non-règ, notamment sur des simili nightly qui pourraient être automatiquement lancés, par exemple, avec des versions de microservices différentes. Actuellement, on teste la branche, le monolithe en phase de dev avec le microservice en isoprod. Et on essaye de faire des combinatoires pour savoir quel microservice est compatible avec quelle version de prod, par exemple, notamment. C'est ce genre de choses sur lesquelles on réfléchit actuellement. Ok, très bien. On va s'arrêter là. Il reste encore 30 questions ouvertes. Si vous voulez aller regarder, vous êtes libre d'y répondre, Farah et Marie, si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation de ce soir.